Eh bien, très chers amis, bonjour. Dans la suite de notre Ségoula, rappelez-vous Rosh Chodesh Adar, la veille de Rosh Chodesh Adar, je vous avais parlé d'une Ségoula, qu'il fallait raconter trois anecdotes au moment de Rosh Chodesh Adar et de les répéter, le Shabbat Mevarim de Rosh Chodesh Pessach. Eh bien, nous y sommes. Ce Shabbat, ce sera l'annonce du mois de Nissan. Et voilà pourquoi, très chers amis, sans ici lésigner sur le temps, nous allons récapituler les trois anecdotes pour la Ségoula du Rabi Lézer de Milizinsk qui vivait en Pologne entre 1717 et 1786 et qui avait promis que celui qui raconterait ces histoires la veille de Rosh Chodesh Adar Et la veille de Rosh Chodesh Nisan verrait la fête de Pessach avec une opulence, une parnassa exceptionnelle. Voilà donc les trois histoires. La première histoire est directement liée au rave Lézer Milizinsk. Une fois, un élève venu le voir en panique, en lui disant qu'on ne l'avait pas laissé rentrer dans la ville pour commercialiser son alcool. Son alcool, excusez-moi, la douane l'avait bloqué. Il était très embêté. Comment je vais faire, Rabi, pour passer Pessach si je ne vends pas mon alcool ? Comment je vais faire ? Le rave Lézer de Milizinsk lui a dit, tu retournes à la douane et tu leur dis qu'à l'intérieur de ces tonneaux, il y a simplement de l'eau, de l'eau de source. Il n'y a pas ici de l'eau de vie, mais de l'eau de source. Ce n'est pas de l'alcool. Il a dit, Rabi, mais comment ils vont me croire ? Va voir, tu verras que tes tonneaux sont devenus de l'eau. Eh bien, c'est ce que fait l'élève et à son grand étonnement, les tonneaux sont devenus de l'eau. Plus d'alcool. Et donc, bien évidemment, on le laisse rentrer dans la ville, mais il revient quelques jours plus tard avec, encore une fois, une doléance. Comment va-t-il faire ? Il n'a plus de Parnassa, tout est devenu de l'eau. Rabi Lézer de Milizinsk lui a dit, maintenant, tu retournes et tonneaux est redevenue alcool. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé, très chers amis. L'eau était redevenue alcool et ce juif, eh bien, put vendre tout son alcool et passa un Pessach exceptionnel. La deuxième anecdote, eh bien, c'est l'histoire d'un gouverneur, d'un roi qui avait perdu sa bague et qui lui était la plus chère. Et il était tellement dans une souffrance d'avoir perdu cette bague qu'il promit à son royaume. Le sujet qui lui retrouverait sa bague et qui s'engagerait à la retrouverait dès maintenant, serait sponsorisé avec une somme astronomique, celui qui prendrait ça sur lui. Et il y avait là-bas dans le village une famille qui, dans cette ville, qui avait de petits moyens. Et l'épouse dit à son mari, eh bien, va prendre sur toi cette mission de retrouver la bague et fais-toi payer allègrement afin que nous puissions passer Pessach décemment. Eh bien, c'est ce qu'il décida. Il prit ça sur lui et il y avait dans le royaume un homme jaloux qui alla immédiatement dénoncer le juif. En disant au roi, ce juif, c'est bientôt l'heure faite, il t'a simplement pris cette mission pour s'engraisser sur ton dos et passer un Pessach. Viens, tu vas voir, ils sont en train de passer Pessach et tu vas voir ce qu'il fait avec ton argent. Le roi donc prit le chemin abasourdi d'entendre que quelqu'un avait profité de son argent sans véritablement prendre cette mission. Et quand il arrive dans la maison du juif, eh bien, c'était le soir de Pessach. Et ils étaient en train de lire ce passage dans la Haggadah où nous disons, si Dieu nous avait fait sortir d'Egypte mais qu'il ne nous avait pas fait traverser la mer, d'ayez-nous. Et si Dieu nous avait amené devant l'Arsenaï mais ne nous avait pas donné la Torah, d'ayez-nous, etc. Et tout le monde répétait en cœur, d'ayez-nous, d'ayez-nous. Maintenant, Rabotaï, comment on dit d'ayez-nous en hédiche ? Et donc quand le roi arrive avec ce colporteur, ce dénonciateur, tout le monde était en train de répondre en cœur, d'ayez-nous, d'ayez-nous, d'ayez-nous. Et comment s'appelait ce colporteur, d'ayez-nous ? Et le roi compris que qu'est-ce qui était en train de se passer ? Qu'en fait, il y avait une réunion et que le juif était affairé à chercher le responsable du vol de la bague et qu'ils disaient tous ensemble, c'est d'ayez-nous, c'est d'ayez-nous. Et le roi a dit, ah, tu as voulu me détourner du vol que tu m'as fait en accusant ce juif, qu'on le mette en prison immédiatement. Et on était tranquille, ce juif, et il put passer Pessar dans l'opulence, avec bien évidemment plein de personnes à sa table et une grande richesse. La troisième histoire, c'est un empereur qui avait aussi voyait très très mal les juifs. Un jour, il en rencontre un deux et il lui dit, dis-moi, grâce à qui tu vis dans ce royaume ? Qui est-ce qui te subventionne ? Et le juif, n'ayant pas froid aux yeux, il lui dit, eh bien c'est le bon Dieu, si le bon Dieu n'était pas là, je n'aurais pas de quoi vivre. Et l'empereur était fou de rage, comment peux-tu dire que c'est ton bon Dieu ? C'est moi, c'est moi qui te trouve le métier, c'est moi qui te paye. Eh bien, tu es renvoyé, tu es répudié du royaume. Donc le juif, à quelques jours de Pessar, eh bien, n'avait plus le sou pour faire Pessar. Et cet empereur avait une habitude, une fâcheuse habitude, il adorait les singes. Et il avait toujours un singe sur son épaule qui le suivait un peu partout. Même quand il rentrait dans la salle des trésors et qu'il astiquait ses louis d'or, eh bien, il avait son singe qui était sur son épaule. Et voilà qu'un jour, le singe rentre tout seul dans la salle des trésors. Et il commence, comme il voyait son maître faire de la buée sur les louis pour les astiquer, il pensait qu'il fallait les avaler. Il commençait à en avaler un, deux, trois, une quarantaine de louis d'or jusqu'à ce qu'il tombe inanimé et mort. Et le gardien de la salle des trésors trouva ce singe mort inanimé. Et fou de honte, il allait voir le roi et il a dit, regardez ce que j'ai trouvé, votre singe mort dans la salle des trésors. Il a dit, tu sais ce que tu vas faire avec ce singe ? Tu vas aller le donner aux juifs qui prétendent dire que c'est son dieu qui le suivait à ce qu'il suivait à ses besoins. Va lui jeter dans sa demeure le singe mort. Et donc c'est ce qu'il fait. Le gardien des trésors va jeter le singe par-dessus la clôture. Le singe se fracasse par terre et il laisse sortir de sa bouche, vous avez deviné, de son ventre, une quarantaine de louis d'or. Le juif voit cela comme un signe du ciel. Voilà ce que c'est de faire avoir confiance en Dieu. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé et effectivement, il a pu faire Pessar dans une opulence exceptionnelle. Au beau milieu de Pessar, l'empereur qui voulait se venger, à l'avoir le juif, il dit, « Alors, est-ce que ton bon Dieu t'a donné assez d'argent pour ces fêtes ? » Toi qui croyais être nourri par ton bon Dieu, il lui dit, « Oui, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Un singe m'est tombé du ciel et il m'a laissé derrière lui des tonnes de louis d'or. » Et là, l'empereur comprit ce qu'il s'était passé et il ne put qu'avouer, « Hachem Echad, Hachem Gadol, Hachem Éteint, Hachem Égrand. » Voilà donc la troisième histoire. Je vous invite ce Shabbat matin ou dès ce soir à la nuit, qui est Shabbat Mevachim, de raconter les histoires et que le Admour Milizinsk, pour qui hier c'était Saïdoula, nous a promis que Bézrat Hachem, celui qui racontera cette histoire, aura une grande parnassa pour Pessar. Je vous invite à le faire et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.